Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode où on découvre ensemble Ark Survival Ascended Allez c'est parti Alors comme vous pouvez le voir il y a eu un peu de changement depuis le premier épisode J'ai malheureusement pas réussi à retrouver le serveur où j'avais commencé la partie Donc du coup je suis allé sur un serveur dont je connais les propriétaires à peu près Sur lequel j'avais déjà joué sur le hack originel Donc si vous le cherchez ça s'appelle la rue Donc voilà si vous voulez jamais me rejoindre Donc comme vous voyez j'ai remis à peu près la maison à peu près au même endroit J'ai pas vraiment pu parce que désormais j'ai un petit voisin à côté de moi D'ailleurs on va aller faire un petit tour de voir ce qu'il a fait Les dinos qu'il a Ça peut être intéressant Allez c'est parti Donc comme premier on va aller voir un peu ce que vaut notre petit voisin Donc il a une maison en bois Ok Il a des pteras à tir à l'arigot Par contre il a un dino que j'aimerais bien avoir Argentavis Ça j'aime beaucoup Ça on s'en fout un peu Il suffit une petite cabane en bois Sympa hein Voilà voilà Sympathique Donc nous ce que je vous propose peut-être Ça va être d'XP un peu Du coup on va peut-être pas rester ici Parce que cette zone c'est pas la meilleure zone Pour faire un camp de base viable On va quand même continuer à XP un peu dans le coin Monter un peu des niveaux Se préparer pour déménager Mais on ne va pas rester ici Parce qu'on ne va pas le déranger non plus Voilà Donc les rates d'XP sont un peu plus fortes Que sur le serveur précédent Dans un sens ça va nous aider Pour découvrir le jeu un peu plus rapidement C'est cool Donc là ce qu'on va faire C'est peut-être monter jusqu'au métal à peu près Aujourd'hui Débloquer les outils en métal Peut-être agrandir un peu la base Aménager tout ça Pour le moment la base provisoire Je vais la laisser en chaume je pense Ça ne sert à rien De se précipiter On va préparer un petit radeau Et aller explorer un peu les océans Je vais regarder un peu au niveau Des niveaux où j'en suis Merci Laisse moi le temps On est niveau 14 Le radeau c'est niveau 16 Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre Ça ça peut être cool Peut-être s'apprivoiser un petit dino Qu'est-ce que vous en pensez Ça peut être sympa Alors il me faudrait de la viande pourrie Pour faire ça Ou il m'a su Ouais pourquoi pas J'ai déjà débloqué l'arc Écoutez on va essayer de se faire Le mortier pilon Alors on peut placer notre mortier Comme on veut à peu près Je ne me rappelle plus trop comment c'est Un cul Donc c'est A On va le placer là Pour le moment On se rend très bien Oh c'est joli J'aime bien les nouvelles textures Donc consommable médical Ok ça va pas trop changer Donc c'est-à-dire de la viande pourrie Avec des Narcoberry Des Narcoberry J'en ai un peu par là Peut-être que j'en ai un peu là aussi Ouais j'en ai une quarantaine On va essayer de se faire de la viande pour Hav Alors est-ce que ça va marcher Comme Ouais ça marche comme sur l'ancienne version Donc quand vous marquez tout diviser Ça va tout diviser Et ce sera tout au même niveau de pourrissure Ça c'est cool Apparemment j'ai de la viande cuite Qui m'attend Écoutez Et ce qu'on va faire Pour se faire beaucoup de viande un peu avariée On va faire Slack Tout divisé Slack Voilà comme ça On en aura pas mal Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller choper un peu des Narcoberry Et on se retrouve Pour faire Les Narcotiques Donc on se retrouve Pour faire nos petits Narcotiques Voilà J'ai de la viande pourrie J'ai de quoi faire Alors je peux en faire 14 Normalement ça fait bien XP ça On va voir ce que ça dit Au niveau de l'XP Si je fais inventaire Tac tac On va mettre 200 de vie Ouais ça fait bien Ça fait toujours très très bien XP les Narcotiques C'est vraiment Une très bonne méthode Si vous voulez Equiper rapidement Ou faites des Narcotiques Alors Ça n'a pas encore fini On va encore prendre un niveau Je pense On va essayer de s'apprivoiser Un guinot Normalement on va peut-être Débloquer les flèches Ah non On va avoir au moins Débloquer le radeau Ça c'est cool Les flèches Les flèches pour endormir C'est niveau 21 Allez écoutez On va XP jusqu'au niveau 21 Pour faire des flèches Et on se retrouve Juste après la petite transition Bon du coup les amis On va se faire Une grande armoire De stockage Ce sera plus simple Pour stocker nos trucs Parce que là Je commence à être Bien plein à la maison On va se faire ça Ça nous permettra De ranger un peu plus De choses Je sais Il ne faut pas trop Que je mette de trucs Dans notre petite base Temporaire Pour le moment Parce que ce n'est pas Une base définitive Mais malheureusement Là je vais en avoir besoin La 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 Elle est dans le bon sens Oh un doidi Là comme ça Je pourrais Il y a un gars Qui est en train De flécheter Un doidi Je ne sais pas Ce qu'il fout Vers ma maison On va faire ça ailleurs Bon bref Nous On n'en est pas là Ok On a ça On a des flèches Quel niveau on est là Niveau 20 Merde Oh impeccable Niveau 21 Ce qui me permet De faire les flèches Tranquillisantes Elles sont là Ah du coup On va pouvoir faire La forge Tout ce qui est outils En métal Et tout Ça c'est pas mal On va pouvoir commencer A faire des trucs Pas mal intéressants On pourra faire le Disponible Disponible On peut faire Le 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 Conserving Pour conserver Nos trucs Qui périment Là je vais faire Les bolasses Je vais cracher Les bolasses Ça peut être pas mal Allez on se fait Des bolasses Il nous manque des choses Normalement j'ai tout à la maison Je vais pas sortir Alors il faut de la pierre Ça Est-ce que j'en ai ici On va en faire trois J'ai pas besoin J'ai pas besoin de beaucoup Alors ça Il me faudrait les flèches J'ai plus de flèches Comment ça se fait J'ai plus de flèches J'ai pas tout utilisé Ah non je les ai mis là Je suis con Voilà on va être prêts Je sais pas trop ce qu'on va appris Noiser pour le moment Ça j'ai pas besoin Pour le moment j'ai mis là-dedans Alors je prends de ça Je sais pas Je sais pas s'il me reste de la viande Crue Non enfin peut-être que je tue une bestiole Ce que je vous propose C'est de faire des flèches Voilà Du coup On a à peu près ce qu'il nous faut Pour Taïman Gino Oh putain Elles sont stylées Les nouvelles flèches Empoisonnées Donc il faut qu'on trouve Quelque chose A Tame Ce que je vous propose C'est qu'on va mettre Les bolasses En bas Qu'est-ce que j'ai soif Ouais On va pas prendre Un Mterrano Parce que pour le moment On pourra pas le monter Donc ça va pas nous servir A grand chose Ce qui serait cool C'est de trouver Un petit Parazor Peut-être Ah un Oviraptor Je pourrais pas l'apprivoiser J'ai pas d'œuf Merde Bon bah ça sera un Dilo Voilà Les amis On a trouvé Notre Dino A apprivoiser Bon par exemple Il faut que je trouve un truc Faut que je trouve un truc Fais chier Moi j'aurais bien voulu Un Dino à monter Je trouve un truc Pour lui donner De la viande Parce que là J'ai pas de viande Viande crue Ça je peux le tuer Mais ça va courir Super vite J'ai de la chance Alors Normalement si je mets De la viande Ça doit être pas mal Je sais pas si ça va être long Apprivoiser ou pas Ah non ça va être très rapide On aura un Dilo Comment on va l'appeler On l'appelait Dilo Tiens Je trouve que c'est très bien Comme nom Voici notre premier dinosaure Les amis Sur Ark Ascendade Et bah c'est plutôt pas mal On a un joli petit Dilo Oh mais il avait un petit Ah bah on va l'élever aussi Attends Parce que normalement Voilà J'avais pas vu qu'il avait un bébé Bébé de Dilo Ah oui Comme on est en Azerty Enfin en QWERTY C'est un peu casse-pieds ça Hop Accepté Et bah voilà Regardez On a la famille On a la maman Enfin c'est la maman Ou papa ça Ah on a le papa Et le petit Je sais pas où est la maman Elle a dû se faire bouffer Ah ouais par contre le petit Il marche tout doucement Bon écoutez Je vais ramener ça à la base Et on se reprend juste après Oh regardez Il est sympa le gars à côté Parce qu'il veut que je déménage Donc il m'a laissé un Un joli petit cadeau Récupéré Ah ouais Merci en tout cas Ça va nous dépanner Bon du coup Ce qui est cool C'est qu'en multi Voilà Quand vous tombez sur des gens sympas Ça permet d'avoir des beaux dinos Comme ça Vous voyez Je disais On pourra pas l'apprivoiser tout de suite Parce que j'aurais pas le niveau Pour faire la selle et tout Bah finalement Il me demande un filé Avec une selle et tout Donc on va pouvoir faire des choses Ça c'est cool Donc je vous propose maintenant Qu'on a bu à peu près Comment on a apprivoisé dinos Donc vous avez vu Les bolasses Fléchettes Je lui ai mis La viande Et voilà Donc vous avez vu Du coup On peut apprivoiser Une fois que le parent Est apprivoisé On peut apprivoiser le petit Donc Soit vous tuez le parent Soit vous l'apprivoiser Pour apprivoiser le petit Voilà Voilà comment ça se passe Ce que je vous propose C'est qu'on se fasse un radeau Avec une base mobile dessus Pour le moment Pour le début Et que pour le moment On n'a pas énormément de choses Donc on va pouvoir se faire Un radeau aménager Ça peut être pas mal Donc on va se faire ça Ok Un autre visiteur Venu d'ailleurs Tout le monde est bien ici Qu'est-ce qu'il veut lui Qu'est-ce qu'il veut le monsieur Ok J'ai toute la J'ai tout le monde Qui veut Qui veut Apparaître dans la vidéo J'ai l'impression Non les gars Bon Allez Repartez chez vous Vous serez dans la vidéo On en était On était à Où ? On était à Faire Faire notre radeau Ok Donc on va Je sais pas si j'ai assez de bois A la maison Pour Normalement si j'ai ce qu'il faut De base Peut-être pas assez de branchage Ouais j'ai pas assez de branchage Bon attendez On va aller chercher ce qu'il nous faut Branchage bois et tout Et on peut se reprendre Donc là ça y est On va pouvoir mettre notre radeau à l'eau Ouais C'est bon On a notre navire Du coup ce que je vous propose maintenant Ça va être D'essayer de construire Je sais pas en quoi En quelle matière je vais le faire Peut-être en bois Normalement ça serait mieux de le faire en pierre Oh jolie petite crotte Et même la crotte Ils l'ont amélioré Je sais pas trop Je vais te voir Quel niveau c'est Pour faire la pierre Et donc pour faire la pierre Ça serait pas mal D'avoir des outils en métal Donc non Je vais Je vais plutôt préconiser De le faire en bois Pour le moment Ça sera mieux On va le faire en bois On va essayer d'apprendre un peu tout ce qu'il faut Je sais pas trop ce que c'est C'est quoi ça ? Écoutez on va apprendre tout ce qu'il y a en bois à faire Comme ça Ça nous permettra de voir un peu Les choses Écoutez Ce que je vous propose maintenant C'est que j'aille farmer un peu tout ce qu'il nous faut Pour construire au fur et à mesure notre radeau Et on se retrouve donc Après cette grande transition Donc du coup j'ai construit le radeau finalement J'ai eu beaucoup de mal Parce que les structures Il y a la limite de structure sur le radeau Donc du coup ça m'a un peu empêché De faire ce que je voulais Du coup je l'ai fait un peu en off Je vais vous faire visiter un peu ce que j'ai fait Et après on passera au déménagement de la base Pour laisser notre ami derrière là-bas un peu tranquille Comme ça il aura un peu plus de place Et nous on va se barrer Donc on va directement commencer à vous faire visiter un peu le petit navire Que je nous ai fabriqué Et concocté une petite base flottante Donc comme vous voyez il y a pas mal de place à l'intérieur C'est quand même grand Donc il y a une échelle Il y a une trappe pour monter directement sur le dessus Là j'ai accès au poste de pilotage J'ai déjà mis une petite commode Parce que j'étais un peu lourd Donc voilà J'ai mis la petite porte Des petites fenêtres La petite rampe d'escalier pour monter Voilà Et le dessus pour mettre des dinos Si besoin Malheureusement je pourrais pas mettre des barrières Parce que comme il y a la limite de structure Je peux pas mettre 15 millions de choses dessus Donc c'est vrai que ça fait un peu pas fini Mais malheureusement je vais devoir le laisser comme ça Et j'ai fait au mieux Donc le devant aussi Voilà J'ai fait une pointe Voilà Je me suis débrouillé Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Si vous vous trouvez chouette Si vous voulez Je vous ferai un tuto Comment le construire Si ça vous intéresse Il n'y a pas de soucis Ce sera avec grand plaisir C'est assez simple A construire Mais si jamais vous voulez le tuto Je vous le ferai Dites moi en commentaire Alors On va commencer le déménagement Ce que je vous propose de faire C'est peut-être de prendre En premier lieu Le lit Les caisses J'ai quelques trucs dedans On va ramasser ça Mais en vrai je pense que les caisses Je sais pas si trop Je vais les garder C'est peut-être pas très utile Vu que j'ai les armoires Ouais je vais la détruire Celle-là Elle me sert pas à grand-chose Est-ce que je peux la détruire Au moins Ouais Voilà J'en fais un truc En moins T'es à emmener Bon ça Il doit y avoir Pas mal de choses Ça va être un peu lourd Ça Non Je veux le récupérer Voilà On va déjà emmener ça On mettra le feu de camp On ne mettra pas trop loin Du poste de pilotage Parce que si jamais On va dans des zones froides C'est pas mal D'allumer le feu À côté de soi Ça me tient chaud Voilà Donc là On est dans la maison Alors je vais essayer De pas trop trop Faire des conneries À ce que j'ai entendu dire Qu'apparemment C'était un peu buggy Les rados Ça permettait Que les dino Avaient tendance À disparaître Je ne sais pas trop Le lit Je ne sais pas trop Comment le mettre Honnêtement Ça Est-ce que je peux le mettre Dans la pointe Ça serait pas mal Comme ça Là Impeccable Il est dans la pointe Je pourrais mettre un truc Peut-être par là On verra Pour le moment On va le laisser comme ça Le mortier Il est dans la pointe Ou écoutez Si on peut le mettre En appuyant sur Q Un peu par là Ça serait pas mal Ouais dans ce sens Si tu veux Allez hop Ça ça fera un truc un peu agencé Là je vais mettre Une série d'armoires Comme ça je peux accéder Et tac Ouais ça serait pas mal On fait un peu d'agencement De bateau On peut pas mettre Tout ce qu'on veut Donc il faut Quand même Rester raisonnable Alors Qu'est-ce que j'ai là-dedans J'ai les trucs lourds ou pas Normalement si je prends tout Ça devrait peut-être passer Ouais c'est bon Je vais la ramasser Donc toute la structure Là en chaume Je vais tout détruire Je vais rien laisser Je vais toute la casser Je vais même pas la récupérer Je vais vraiment la transformer En ressources Tac Ah c'est bien Ah non Ça veut pas se mettre Comme moi je veux Moi je veux Ça stack Contre l'autre Pourquoi ça marche Oh merde Je l'ai détruit Bon Tant pis On verra ça plus tard Donc voilà Là on a déménagé Un peu à la base Il nous reste plus qu'à mettre Le feu de camp Bon j'ai pas réussi A mettre l'armoire Comme je voulais Mais c'est pas grave Le feu de camp On va récupérer Tout ce qu'il y a dedans Hop Hop Ramasser Du coup Je pensais le mettre ici C'est pas trop loin C'est pas trop loin Du poste de pilotage Ça gênera pas trop Si je le mets par là Ça doit être pas mal Voilà Là on est bien Ça Je vais remettre Tout ce qu'il y avait là Tac 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 Hop Comme ça Ça me permettra De faire Deux trois trucs Bon du coup Bon du coup On va Démonir ça Euh Je vais Siffler lui Je vais Siffler lui On a l'impression que le suivi Il est pas tip-top aussi Il est pas trop 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 miroir Ah c'est dur de le cibler... Ah c'est bon, j'ai réussi. Il est un peu con, j'ai l'impression. Oh lolo, oh lolo. Merci. Pour le moment je vais le laisser sur le bateau. Ah pourquoi je me casse le cul à faire des choses ? Est-ce que tu vas monter sur le bateau ? Est-ce que je vois le suivi, c'est pas totalement ça. Ouah ! Ouais le suivi il est bien, 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 bien bugué. Allez viens. Allez reste là. Ouais le suivi c'est pas ça. Donc après un moment, comptez pas trop sur le suivi. Parce que c'est vraiment une galère. Merci de bien vouloir rester là. S'il vous plait. Bon. On est parti pour détruire la cabane. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, si ça vous plaît. Pour votre troisième épisode, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. A lâcher un j'aime. Enfin, vous connaissez la chanson. Je pense que dans la prochaine vidéo, on ira faire un peu d'exploration avec le radeau. On ira essayer de chercher notre futur camp de base définitif peut-être. Parce que tame des dinos, ça va être un peu compliqué dans cette situation là. Mais bon. On verra, on va essayer, on verra bien. Mais essayer de se faire des outils en métal, d'avancer un peu. On a déjà un bon coin de base. On a déjà une bonne base mobile, donc on peut commencer à faire des choses. Surtout qu'elle est plutôt grande à l'intérieur. On peut mettre pas mal de choses si, bien évidemment, la limite de structure sur le radeau ne me fait pas trop chier. C'est un peu ça qui me fait peur, malheureusement. Donc voilà, regardez. Notre ancien camp de base provisoire est détruit. Donc notre ami à côté, là-bas, il pourra faire sa vie. Il sera content, je pense. Big up à toi, si jamais tu vois la vidéo, je t'ai fait la place. Allez. Hop. Bien, voilà les amis. La vidéo va commencer à toucher à sa fin pour ce deuxième épisode de survie sur Ark Survival Asundead. J'espère que ça vous aura plu aujourd'hui. On aura quand même fait pas mal de choses. On aura quand même fait un radeau, apprivoisé un dilo et son bébé qui est malheureusement décédé. Je suis désolé. Il est mort pendant que je construisais le radeau. J'ai pas fait attention. L'optera qu'on nous a donné. On a vu 2-3 joueurs qui sont venus nous faire coucou. Voilà, on a fait des narcotiques, des flèches. On a fait le radeau, le plus important. On a même déménagé la base provisoire. Donc voilà, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est plutôt engageant pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, comme je l'ai dit, nous allons partir en exploration sur les mers. Pour peut-être trouver notre futur camp. Notre futur emplacement de base définitive. Nous allons voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était Choufou. N'hésitez pas à vous abonner. à liker et à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada